– Bienvenue sur le financier à votre rendez-vous économique sur Africa 24 et voici les titres que nous développerons dans cette édition. L'émergence, c'est ce que visent tous les pays du continent. Et pour y parvenir, certains secteurs tirent leur épingle du jeu comme les nouvelles technologies ou encore l'agroalimentaire. Le taux de chômage chez les jeunes, une véritable problématique pour le continent laquelle il faut rapidement s'attaquer en Afrique au cours de la prochaine décennie. 11 millions de jeunes devraient entrer chaque année sur le marché du travail. L'urgence aujourd'hui est de leur créer de l'emploi. Et puis nous terminons bien évidemment par un point sur les marchés boursiers du continent. Générique Les conflits, le terrorisme, les épidémies, autant d'ombre qui freinent le développement économique du continent. Et pourtant, les secteurs comme les technologies, l'agroalimentaire ou encore la démographie inverse la donne et apparaissent de plus en plus comme des facteurs qui poussent le continent africain vers le haut. Birama Saounera L'Afrique en marche vers l'émergence économique. Pour ce faire, le continent diversifie ses partenariats et modernise les services. Objectif, offrir aux Africains des opportunités économiques et sociales qui correspondent aux besoins d'une population grandissante. Nous avons vu avec les télécoms que c'est tout à fait à portée de main pour l'Afrique. Et nous avons vu que la valeur ajoutée qui est créée avec le boom des services que nous sommes en train de vérifier dans le continent est tout à fait une tendance qui permet d'encadrer beaucoup plus de transformations, notamment en création d'emplois. Ces dernières années, le continent africain a été au cœur des attentions sur le plan social et économique. Selon les experts du secteur économique, l'Afrique a besoin d'une croissance à deux chiffres pour son développement. Une situation qui nécessite des réformes dans beaucoup de pays du continent. Nous avons le potentiel pour effectivement croire, l'ensemble du continent peut croire à une croissance à deux chiffres. Et pour cela, il va falloir faire des réformes. Un certain nombre de pays les ont bien en cours. Et donc nous devons apprendre avec ces pays sur les possibilités réelles de transformation. Et nous avons énormément de bons exemples déjà en Afrique. Et à tel point que, par exemple, pour les investisseurs étrangers, l'Afrique est la deuxième région la plus intéressante en termes d'attractions d'investissement depuis l'Asie du Sud-Est. Le continent africain, terre d'opportunités, attire un nombre croissant d'investisseurs. L'Afrique demeure un continent d'espoir, selon une enquête dédiée aux pays émergents, réalisée par l'Agence des communications Havas et publiée le 24 mars dernier. Une étude qui démontre que les investisseurs présents en Afrique restent optimistes quant aux perspectives économiques du continent en 2015. Ce vendredi 17 avril, le président de l'ABAD, la Banque africaine de développement, Donald Kaberouka, a dévoilé le programme destiné à soutenir les efforts de reconstruction des trois pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola, à savoir la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia. Un programme doté de 300 millions de dollars qui seront affectés à la création d'un centre développé par l'Union africaine, chargé de surveiller et de prévenir l'émergence d'épidémies, mais aussi un projet qui vise à restaurer les moyens de subsistance des populations dans les régions les plus touchées par l'épidémie. Selon les dernières statistiques présentées par la Banque mondiale, l'épidémie d'Ebola devrait entraîner des pertes d'activité de l'ordre de 2,2 milliards de dollars en 2015 dans les trois pays touchés. Le franc rwandais était en réelle difficulté après le génocide de 1994. L'inflation avoisinait même les 7%. Mais aujourd'hui, grâce à une politique monétaire adéquate et efficace, la dite monnaie retrouve peu à peu de sa valeur. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Olive Adjakotan. Le franc rwandais résiste mieux à plusieurs monnaies internationales ces dernières années, contrairement aux autres pays d'Afrique de l'Est. La monnaie locale a même fait des progrès remarquables face à l'euro et à la Lifterling de janvier à mars 2015. Elle a gagné respectivement 3,25% et 4,17% face aux dites monnaies, un constat mentionné dans le rapport trimestriel de la Banque nationale du Rwanda. Tout cela, je peux dire, a été réalisé à cause des réformes macroéconomiques qui ont fait que la valeur de la monnaie a stabilisé par rapport aux monnaies étrangères. On a constaté aussi que le balance de paiement était aussi stable. La monnaie locale a connu cependant une situation moins reluisante face aux dollars sur la même période. Sa dépréciation a atteint 1,95%, mais le franc rwandais reste une monnaie forte en Afrique de l'Est. Car de janvier à mars 2015, le shilling kenyan a perdu 1,92% face aux dollars. Le shilling tanzanien a connu une dépréciation de 3,61% et le shilling ougandais a chuté de 6,94% face aux billets verts. Nous continuons à améliorer notre économie, les services améliorent, le tourisme continue à augmenter. Il y a des gens à le terrorisme dans certains pays qui déstabilisent les touristes, qui déstabilisent l'économie en général. Le Rwanda importe plus qu'il n'exporte. Par exemple, en 2014, le coût des importations avoisinait 190 millions de dollars et celui des exportations environ 45 millions de dollars. Selon certains spécialistes, cette situation expose la monnaie locale à la dépréciation car la demande des devises étrangères sera toujours élevée par rapport à l'offre. Au Ghana, la production de cacao pourrait bien chuter de plus de 15%, soit à moins de 750 000 tonnes. Cette année, la récolte du Ghana, le deuxième producteur mondial après la Côte d'Ivoire, a été affectée par la maladie de la pourriture brune causée par les fortes pluies et les agriculteurs, par manque de financement, n'ont pas pu s'approvisionner en engrais et fongicides nécessaires pour les cultures infectées. Cette baisse de la production ghanienne pourrait peut-être entraîner une hausse des prix internationaux. La récente réunion du Conseil économique et social des Nations Unies sur l'emploi a permis aux États membres de débattre sur le taux de chômage des jeunes et sur la façon de le résorber en Afrique par exemple. Au cours de la prochaine décennie, 11 millions de jeunes devraient entrer chaque année sur le marché du travail sans la création rapide d'emplois stables. Il sera très difficile pour les pays du continent de les insérer sur le marché. Le président tanzanien Jacques Ayaki Kouete a par ailleurs rappelé lors de cette réunion que les rébellions et groupes armés profitaient de cette jeunesse au chômage. Il devient donc urgent pour notre continent de trouver des solutions rapides et efficaces. Certains pourraient se livrer à des activités criminelles et causer des problèmes sociaux et sécuritaires. Certains pourraient être recrutés par des personnes ayant de mauvaises intentions et devenir des éléments perturbateurs pour la société dans les pays, voire dans le monde. Comme nous le savons tous, les rébellions et les groupes terroristes gonflent leur rang et tirent profit du chômage avec ces jeunes chômeurs. C'est à présent l'heure de faire notre habituel tour des marchés boursiers africains en Afrique australe et Océan Indien, plus 0,95% pour l'indice sud-africain, moins 0,15% pour la bourse de Nairobi, plus 0,1% pour les marchés boursiers de l'île Maurice et puis légère hausse également du côté des marchés boursiers du Botswana avec plus 0,01%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, l'indice nigérien a clôturé ce début de semaine en hausse avec plus 0,02%. Une hausse également du côté de la BRVM d'Abidjan avec plus 1,27% et puis baisse du côté du Ghana puisque les marchés boursiers perdaient 0,97%. Enfin pour les marchés boursiers d'Afrique du Nord, l'indice tunisien perdait 0,11%, une baisse également du côté de l'indice égyptien avec moins 1,93%. Et puis enfin les marchés boursiers du Maroc clôturés ce lundi en baisse avec moins 0,32%. C'est la fin de ce financier. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.